Merci, bonjour à tous, mais c'est quand même une gageur de... Il va falloir parler beaucoup plus fort. C'est une gageur que de prendre quatre exemples par... Vous m'entendez ? Seulement quatre exemples, ou trois ou quatre exemples parmi la diversité. On a vu ça ce matin, que c'est très, très, très diversifié et nombreux. Donc, dans esprit et pratique d'ouverture, bien entendu, les conseils de développement sont soucieux de faire émerger et entendre une parole collective et diversifiée pour favoriser le débat démocratique. Initialement, la loi l'y incitait, en invitant à être constituée de milieux économiques, sociaux, culturels, scientifiques, etc. Et ce champ a été élargi avec la loi NOTRe, notamment stipulant qu'il fallait la parité, la diversité. On en a parlé ce matin. Mais bien entendu, les conseils de développement n'ont pas attendu la loi, comme nous allons le voir, en s'inspirant de l'identité, de la diversité des différents territoires. Nous avons donc quatre exemples. On a pris deux pays et deux métropoles. Le pays de Herdes et Gèvres, la métropole de Rennes, la communauté de communes de Guingamp et la métropole, le conseil de développement de Toulouse. Alors, sur ce premier exemple d'ouverture, qui est assez, disons, représentatif, si on peut dire, de la diversité des publics, c'est le conseil de développement d'Herdes et Gèvres. Il a une particularité, c'est qu'il est sous forme associative. Il n'y a pas beaucoup de conseils de développement qui le sont. Ce pays a eu, dès sa création en 2006, le souci d'avoir une composition ouverte à tous et toute l'année. C'est assez particulier, depuis 2006. Et d'organiser à l'échelon intercommunal des espaces de dialogue et soucieux d'être porteurs de la parole citoyenne et d'être relais d'informations et de sensibilisation des enjeux de demain. Et récemment, ce pays a évolué, enfin, ce conseil de développement a évolué vers un positionnement plutôt d'animateur du territoire, facilitateur de liens entre élus, habitants et services, pour faire évoluer les modes de coopération. Alors, comment ils font ? Vous allez retrouver un nombre de choses que chacun d'entre nous font. C'est d'aller recueillir la parole des acteurs, de différents acteurs qui soient concernés plus ou moins, en inventant des modes de rencontre, de dialogue, des auditions collectives, des visites, des rendez-vous, des soirées-débats, des cafés citoyens, des travaux en interconseil, participer à des séminaires, des colloques. Et puis aussi, on le verra encore en détail, aller chercher la parole des jeunes en instaurant des partenariats avec des écoles, des collèges et une volonté d'accueillir les femmes au conseil d'administration. Pas toujours, disent-ils, avec des résultats probants. Les uns et les autres, on sait que c'est pas facile d'avoir la parité. Alors, bien évidemment, Herdreger ne sont pas les seuls à vouloir diversifier le public. On peut prendre un autre exemple, celui de Bordeaux-Métropole, le conseil de développement, qui a un mode de renouvellement intégrant la diversité, les handicapés, les LGBT, racisés, m'ont-ils dit, et la parité, notamment au bureau. On pourrait en citer nombre d'autres qui ont cette diversité. Et maintenant, les publics, on va voir quel public spécifique nous allons chercher et comment nous le faisons dans différents conseils de développement. Et là, c'est Rennes-Métropole, le conseil de développement. À toi, Germain. On pourrait dire de la métropole de Rennes qu'elle est peut-être la première métropole de second rang. Je veux dire que par rapport à de grandes métropoles qui sont représentées ici, on vient d'évoquer Bordeaux, on parlera de Toulouse, nous ne jouons pas tout à fait dans la même catégorie. Nous sommes certes une métropole de plein droit, mais peut-être moins, comment dirais-je, moins importante que d'autres. On a vu ici qu'il y avait une espèce de phénomène de taille. Tout le monde n'a pas la même taille, nous le savons très bien, nous le voyons depuis ce matin. Donc, la métropole de Rennes s'est intéressée depuis 2013 au problème de l'exclusion à partir d'une approche qui était la suivante. Nous avons l'habitude dans notre... À l'époque, c'était le Colespa. Nous avons l'habitude de parler de beaucoup de choses plutôt qui marchent ou qui seraient à amender. On ne va pas vraiment chercher du côté de ce qui est très difficile, comme la grande pauvreté et la précarisation. Donc, à l'initiative de la présidente de l'époque, qui était de la Ligue de l'enseignement, d'ATD Carmont et de la CFTC, dont je suis moi-même, on a lancé une consultation auprès de gens qui sont en lien avec les pauvres et les précaires de toutes sortes. Donc, des professionnels, des militants, des banquiers, puisque le banquier, c'est le pouvoir de dire oui, comme chacun sait, mais on donnait le devoir de dire non, donc ça peut être difficile. Et presque tous disaient, nous faisons des tas de choses avec ce public, nous n'en sommes pas très contents. Et au fond, nous aimerions bien, non pas analyser nos pratiques, mais au fond, qu'ils réagissent face à nos pratiques. Donc, il a fallu du temps pour se mettre d'accord, pour trouver une thématique, pour écouter toutes sortes d'intervenants. Et nous sommes convenus de faire une recherche-action, idéalement sur un territoire urbain, un territoire rural et un territoire semi-rural. Et comme il arrive souvent, nous avons dû réduire un seul de ces trois territoires, un territoire semi-rural, à une petite ville et un chapelet de petites villes, encore plus petites peut-être, à l'ouest de Rennes. Donc, une recherche-action a été menée avec la coopération du Collège coopératif en Bretagne. Et les personnes concernées, comme nous disons, ont peu à peu appris, entre elles, avec l'aide de la consultante, à s'exprimer. Vous voyez, là, apparaissent à l'écran, trois images qui sont extrêmement significatives. D'une part, vous voyez les personnes en question, avec la consultante Nadine Souchard, qui est accroupie au premier rang en rougeâtre, je dirais. Et vous avez un phénomène de fil à linge où sont écrits un certain nombre de slogans. Et ils sont allés, donc, sur le marché de Mordaël, dire la solidarité, ça existe toujours. Et donc, peu à peu, des choses se sont passées, en sorte qu'ils ont publié beaucoup de petits tuyaux, se donnant des informations du genre, quelle est la pizzeria qui, à partir de 22 heures, finalement, liquide son stock à mi-tarif. Ça peut être intéressant. Et puis, la grande conclusion, une dernière conclusion qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont à la recherche de lieux d'inconditionnalité. Donc, nous savons tous que l'inconditionnalité, dans tout système institutionnel, ça n'existe guère ou pas. Mais quand on regarde la devise de la République, puisque nous sommes dans l'un des hauts dieux de la République, il y a liberté, égalité et fraternité. Chacun sait qu'il y a des lois pour garantir la liberté, des lois pour garantir l'égalité, pour la fraternité. On sait que c'est difficile d'en faire l'objet de législations. Mais cette idée d'inconditionnalité est tout à fait intéressante, parce que quand vous êtes pauvre ou précaire, vous devez constamment expliquer que vous êtes pauvre et précaire, que vous êtes méritant, que vous devez ceci ou cela, parce qu'on comprend bien que même les restos du cœur, par exemple, ne peuvent pas distribuer de la nourriture à quiconque se présente. Donc, nous avons trouvé l'ensemble de cette réflexion vraiment intéressante et stimulante, et donc c'est lundi prochain que nous en rendrons compte. Donc voilà le premier exemple qui concerne Rennes. Et le second exemple, je suis dans les temps, ça va à peu près ? Le second exemple est sur la parole de Jeanne, donc c'est à toi. Voilà. Je reviendrai après. Oui, donc on vient d'avoir la parole des exclus. Maintenant, un autre public que nous, Conseil de développement, cherchons à inciter à venir parler, c'est aller chercher la parole des jeunes. Et ça, c'est le pays de Guingamp, nous l'avons sollicité, qui a eu ce slogan. Et si on donnait la parole des jeunes, et ce, dans le cadre du SCOT. Les élus pour le SCOT disant, bon, mais ce n'est pas nous qui serons là demain, ce sont les jeunes. Donc, on souhaiterait savoir quels sont leurs besoins, les enjeux de demain, leur vie. Donc, ils ont interrogé une centaine de jeunes au travers de dix groupes, dix structures. Dans un premier temps, ils ont agi en deux temps. Dans un premier temps, ces structures qu'ils ont interrogées, des jeunes au travers de ces structures, en leur demandant, bon, leur vie quotidienne, etc. Et ce que les jeunes ont mis en évidence, c'est qu'ils étaient fiers de leur ruralité et qu'ils mettaient un point d'honneur à cette ruralité qu'ils y tenaient, à la préservation de l'environnement, au patrimoine, mais aussi en mettant le doigt sur leurs difficultés de transport. J'en discutais avec une représentante du Conseil de développement. Effectivement, ce n'est pas facile pour les jeunes d'être mobiles dans ces pays bretons où le littoral est loin et pris par d'autres. Donc, il y a eu des conclusions qui ont été remises aux élus lors d'une soirée conviviale. Et puis, ils se sont dit qu'on n'a pas eu tous les publics. Donc, dans une deuxième phase, ils sont allés vers d'autres types de publics, des plus jeunes, un lycée agricole, des jeunes de mission locale, et puis ces jeunes qu'on appelle les jeunes de la deuxième chance. Donc là, avec une originalité, c'était un minibus qui cheminait dans le pays avec l'aide ou l'accompagnement d'une association qui s'appelle l'Image qui parle, qui avait comme objectif de filmer ces rencontres afin d'en rendre compte. Et ce rendu a été une vidéo qui a été présentée, je crois qu'elle est mentionnée, qui a été présentée à un large public, notamment les élus, mais aussi ceux qui ont participé. Et que ces résultats sont annexés au SCOT, avec une originalité là aussi, on en a parlé ce matin du suivi, c'est de voir l'application dans les cinq ans qui viennent, qu'est-ce qui aura été retenu. Et donc, cette phase de sensibilisation va se poursuivre également auprès de différents autres acteurs de jeunes à l'avenir. Bien entendu, le pays de Guingamp n'est pas le seul à avoir ce type d'écoute. Le Conseil de développement du Grand Nancy, par exemple, associe le Conseil de la vie étudiante. Et il y en aurait une multitude d'autres à citer. Mais nous avons très peu de temps, nous a dit Valérie. Virginie, à toi Germain, pour Toulouse. Donc avec Toulouse, comme je disais tout à l'heure, on est de nouveau dans une métropole qui joue dans la première division. Et Toulouse, pour aller vers les citoyens, a imaginé la mise en place d'un café des citoyens. Quand j'ai regardé, je me suis d'abord un tout petit peu égaré parce qu'il existe un café des citoyens qui a été monté, je crois que les gens de Toulouse sont ici, donc je parle sous leur contrôle, qui a été monté par l'un des membres du Codev, mais qui n'est pas directement du Codev. Et le monsieur étant mathématicien, l'orientation est très scientifique, on parle de la matière noire, on parle de la médecine à l'heure de la connexion. Mais le café citoyen qui dépend directement du Codev s'appelle la métropole dans tous ses débats. Donc la métropole dans tous ses débats, vous voyez là, ils ont la chance d'avoir une excellente illustratrice, dont les dessins souvent valent véritablement le détour. Je pense à un dessin sur Toulouse où elle s'étalait ou se renforçait, où on voyait de l'huile qui était versée sur le territoire et qui faisait tache d'huile, c'est le cas de le dire. Et là, nous avons... Alors je vois mal, ce n'est pas exactement l'image à laquelle j'avais pensé, mais une chose m'a frappé, c'est qu'à travers toutes ces réflexions, qui ont lieu peut-être 4-5 fois par an, d'après ce que j'ai regardé, la métropole, pardon, le Codev, vers la fin, interpelle les candidats. Donc fait une espèce de liste, si on veut, des points d'attention que les candidats auraient intérêt à retenir. Je ne cache pas que ça m'a un petit peu surpris, et au fond stimulé, parce qu'à Rennes, c'est une chose que nous disions plutôt interdite, peut-être à tort. Donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Comment faire entendre une parole au moment où les passions politiques peuvent être extrêmement fortes, tout en restant, comme on l'a dit, n'est-ce pas, indépendant et neutre, mais en même temps pertinent, voire impertinent. Il faut comprendre qu'un Codev est un poil à gratter, ça n'est pas une poudre à canon, mais il y a un équilibre à trouver. Alors donc, je reviens à l'expérience de Toulouse. Ce qui me paraît à retenir, c'est le désir d'aller vers les gens par ce café citoyen, et il y a d'autres expériences du même genre qu'on m'a signalées, qui cette fois n'est pas un lieu où les gens viennent pour se retrouver comme un café citoyen, mais qui est sur le modèle d'un véhicule qui se déplace. Alors justement, je reviens au précaire à l'ouest de Rennes. Maintenant qu'ils ont voulu bâtir quelque chose ensemble, ils veulent devenir ambassadeurs de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont mis en place en ayant une caravane. Donc une caravane qui irait dans les communes pour rencontrer les gens en grande difficulté et leur dire « mais faites comme nous, mettez-vous en marche, ça existe ». Et on me signale que, donc, à la Plaine-Fougère, excusez-moi, à la Plaine-Commune, à la Plaine-Commune, donc la Plaine-Commune, c'est Saint-Denis, Épinay, Saint-Ouen, Aubervilliers et quelques autres, ça fleurbont le 9-3, il y a un petit véhicule à pédale qui s'appelle la Rosalie et qu'on peut habiller, puisque sur ses flancs, on peut mettre des images, et selon les lieux où on va, Rosalie se déplace et interpelle les gens qui sont là. Donc Rosalie va dans les différents forums associatifs ou les manifestations, ou les fêtes de village. Donc, vous voyez, il y a plusieurs moyens d'aller vers la rencontre des gens. Alors, pour conclure, on a essayé de vous montrer quelques exemples, mais ils sont infinis, diversifiés. C'est seulement un faible reflet de cette diversité, de cette ouverture qu'effectuent les conseils de développement, à la fois vers des publics et aussi vers des pratiques. Et en quelque sorte, nous avons tout pour jouer en contrepoint, comme le disait Alain Fort ce matin. Merci de votre attention. Restez là avec nous, ne bougez pas. On va vous poser quelques questions, peut-être sur ces exemples. Vous voulez poser la première, je le sens. Allez-y, je vous en prie. Prenez la parole. Excusez-moi, ce n'est pas tout à fait une question. C'est aussi une contribution, un peu partage d'expérience. Au niveau du Conseil de développement du Pays d'Arles, il y a quelques années, en fait, on a été sensibilisés aux questions alimentaires dans le cadre du plan alimentation régional. Et au départ, c'est parti, je dirais, au niveau technique. C'est-à-dire que j'ai fait partie des personnes de l'équipe qui avaient rédigé une réponse à un appel à manifestation d'intérêt. Et où on a vu l'originalité, étant donné que j'étais animatrice du Conseil de développement, proposer la concertation. Et la DRAF était très intéressée par ça, en disant, ça, on ne nous le propose jamais. Et alors, ce qui est simplement un témoignage sur ce qu'a apporté la concertation. Alors, ça a été plutôt porté au niveau technique, c'est-à-dire que le petit défaut, c'est que le plan d'action, la méthodologie était décidée avec le Conseil de développement, mais les actions étaient plutôt techniques, étaient plutôt portées par l'animatrice, parce qu'il y avait beaucoup d'entretiens, etc. Et pour dire, dans l'aller vers, ce qui a été intéressant, c'est qu'au départ, nous avions, au niveau de l'équipe Pays d'Arles, une vision, donc le sujet étant, comment on peut sensibiliser les personnes en situation de précarité à avoir une alimentation plus saine, etc. Et il s'avère qu'au bout de trois mois de concertation, d'abord avec les acteurs en lien, en direct avec les publics, c'est-à-dire mission locale, c'est-à-dire les CCS, etc. La réponse a été unanime. Ça n'intéresse absolument pas les personnes en situation de précarité d'être sensibilisées à ces sujets-là. Ils le sont déjà. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller les voir sur ce sujet. Et puis, néanmoins, la concertation, ce qu'elle a apporté, c'est de se dire, au lieu d'aller apporter une bonne parole sur le sujet, eh bien, peut-être que ce qui serait plus intelligent, c'est d'aller s'inviter sur les lieux où les personnes en situation de précarité sont déjà, c'est-à-dire les événements où ils vont, les fêtes de quartier, etc. Où là, par contre, on va aller débattre ou même apporter des fois de la sensibilisation, c'est-à-dire aller s'inviter sur ces lieux où sont déjà les personnes, plutôt que d'aller leur apporter quelque chose. Alors, je fais un résumé très court. Ça a eu des tas d'intérêt, ne serait-ce que de rencontrer tous les acteurs impliqués dans leur diversité sur le plan social. Il y a eu un temps fort qui a été temps d'échange, qui était un temps d'échange qui existait déjà et où on s'est invité avec ce sujet. Et la particularité de ce temps d'échange, c'était de proposer à la fois, avec les personnes en situation de précarité, des temps de débat, dialogue, à partir de leur ressenti et de leur pratique, et puis aussi des ateliers pratiques. C'est-à-dire qu'on a fait la cuisine, etc. Et donc, pour dire que, point très positif de cette expérience, entre le moment où on est parti, on a rédigé le dossier, on voulait justement apporter une bonne parole, et à l'arrivée, le type d'actions qui ont été portées, la concertation fait complètement changer le point de vue, l'approche, l'angle de vision. Ça a été vraiment très intéressant. Le seul petit défaut, c'est que le conseil développement, finalement, il a été impliqué sur la méthode O, et passé à la fin, pour faire un rapport, ou en tout cas valoriser l'ensemble de cette dynamique. Merci de ce témoignage. Je vais vous donner la parole tout de suite. Est-ce que c'est si facile que ça, justement, cette ouverture à tous ? Et est-ce que c'est possible sur tous les territoires, de ce que vous avez pu analyser ? Des innocents ne savaient pas que c'était impossible, et ils l'ont fait. C'est un peu ça, la réponse. C'est-à-dire que, c'est quand tu as fait que tu sais que c'était possible, ou bien quand tu as essayé, que tu vois que c'est impossible. Donc, dans l'ADN de la Bretagne, en particulier de l'île-et-Vilaine, depuis très longtemps, il y a l'idée d'expérimentation. Et la loi permet des expérimentations. C'est quelque chose que tous les conseils de développement devraient avoir en tête, et ces expérimentations peuvent être, dans certains cas, dérogatoires de la législation actuelle. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé. Vous voulez répondre aussi, Marie ? Marie-Claude. Je crois que, Germain a très bien répondu, et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est l'expérimentation. On vient d'avoir un autre exemple. Eh bien, on y va, et puis finalement, on s'est peut-être trompé, c'est pas comme ça, on va réajuster. Et c'est ça, la force des conseils de développement, c'est d'avoir des capacités d'innovation et de réaction, parce que face à un public qui n'est pas toujours, enfin, si c'est pas celui qu'on a, c'est pas les corps intermédiaires, ce sont d'autres publics, eh bien, il faut innover avec, et là, on le voit, dans ce qu'on a un peu expérimenté, regardé, il y a foultitude de capacités et de diversité d'approches de différents publics et de modes de faire. Il semble que l'idée d'évaluation n'est pas toujours assez forte. je pense que la plupart de nos codev, quand ils font quelque chose, en font le bilan, ils l'évaluent. Je ne suis pas du tout certain que la pratique soit généralisée à d'autres niveaux du monde institutionnel ou même du monde de l'entreprise. Merci. Une question ? Non, ce n'est pas une question, c'est un exemple pour illustrer les propos précédents concernant les jeunes. Je m'indique et plaire, président du Conseil de développement de Valenciennes-Métropole. Donc, à Valenciennes-Métropole, nous avons créé le Conseil de développement des jeunes, ce qui existe, je crois, pas encore, ou pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Donc, le but, c'était de... deux objectifs, faire découvrir le territoire aux jeunes, parce que les jeunes n'ont jamais visité le stade, une serre numérique, toutes ces choses. Donc, on leur organise des visites et également, en parallèle, des réunions avec les élus pour leur expliquer comment on fait marcher un porte-avions comme une agglo avec plusieurs centaines de personnes et à quoi ça sert et leur faire comprendre que, bon, ce sont des jeunes qui bientôt vont être confrontés à leurs devoirs civiques, savoir, justement, peut-être un peu plus comment faire et les encourager à aller voter. Voilà. Et comme je suis président de l'école de la deuxième chance, j'ai commencé par les jeunes de l'école de la deuxième chance et c'est un beau résultat. Merci pour ce témoignage. Vichoni, si je peux ajouter quelque chose par rapport aux jeunes de ce que nous a dit Guingamp, c'est que les jeunes avaient l'impression que leur image auprès, notamment des élus, était une image négative. Et ce qui a été très important pour Guingamp, c'est de faire rencontrer les jeunes et les élus auprès d'une soirée conviviale, comme je le disais, donc pas un rapport dans cette configuration. Et là, les élus n'avaient pas du tout cette approche, ce regard sur les jeunes et les jeunes ont pu justement les approcher différemment et pouvoir discuter avec des élus, ce qu'ils ne pensaient pas du tout. Ils se voyaient de façon négative et ça a changé l'image. Oui ? Oui, moi j'avais une question par rapport à l'organisation. C'est-à-dire que vous faites ça à côté des autosaisines et des saisines. Et est-ce que c'est un groupe particulier qui se saisit je dirais de l'organisation de cette ouverture ou est-ce que c'est tout le conseil qui s'en saisit ? C'est-à-dire comment moi je dirais de ces actions atypiques quand même, comment ça s'organise avec je dirais le fonctionnement routinier, c'est peut-être pas le mot, mais... Avec le traitement des affaires courantes, on va dire. classique des conseils de développement. Alors, dans les exemples que vous avez cités, comment ça se passe ? Ce que j'ai traité, Germain pourra parler de Rennes, tu le connais mieux. Pour Herdre et Gèvre, ce que j'ai compris, c'est dans leur ADN. Ils fonctionnent comme ça vers... Depuis le début, c'est ouvert à tous toute l'année. C'est open. Pour Guingamp, c'est les élus qui ont demandé dans le cadre du SCOT d'avoir la parole des jeunes. Donc, voilà, sur ces deux exemples, c'est pas un... Comment dire ? Un comité à côté, etc. Je peux le dire aussi pour Metropole, pour le conseil de développement, nous avons été trouver les exclus de la mobilité parce que dans le cadre du plan de déplacement urbain, la révision, on a vu qu'ils n'étaient pas... Qu'il y avait vraiment toute toute une panne de population qu'on a qualifiée des exclus de la mobilité, mais il y en a beaucoup. C'est une forte proportion et ça, ils ne l'avaient pas vu et on a demandé une étude et maintenant, il y a un partenariat entre Metropole et un institut de travailleurs sociaux sur cette question spécifique. Sur Rennes ? En ce qui concerne cette recherche action coopérative sur la pauvreté et la précarisation, le Code d'Espart puis le Codev sont impliqués, mais nous ne sommes pas des opérateurs. Il faut bien comprendre qu'on a fait appel, on a aidé à trouver des financements et c'est quelqu'un d'autre qui a mené l'enquête. En revanche, quand vient le moment de communiquer, de faire le bilan, c'est de nouveau le Codev qui apporte son appui, qui rappelle aux gens qui étaient tout à fait à l'origine quand nous avons fait cette espèce de consultation auprès des professionnels, des bénévoles, des militants et des institutions concernées que le résultat, le bilan peut être expliqué lors d'une conférence. On a une autre question ici. Bonjour, François-Xavier Lamotte, Conseil de développement d'Erdre Gèvre. Alors un petit complément, si je puis me permettre, c'est une communauté de communes et pas un pays, Erdre Gèvre. C'est 12 communes situées au nord de Nantes, 60 000 habitants et un conseil de développement, comme vous l'avez dit, atypique puisqu'il est associatif depuis 2006, date de sa création. Et on en est très heureux et c'est peut-être aussi un message qu'on peut passer pour ceux ou celles qui un jour auraient la possibilité de changer de statut. Concernant la stratégie des jeunes, en 2013, le Conseil de développement a choisi de s'ouvrir. On est bien dans le thème et faisant le constat que s'ouvrir, oui, mais pour qui ? On était bien conscients que tout le monde ne pouvait pas venir au Conseil de développement pour pouvoir avoir une chance de s'exprimer, de se connaître, de se cultiver. Et donc, on a parallèlement dit, on va avoir une stratégie d'aller vers pour faire le complément. Et cette stratégie d'aller vers, ça a été d'abord vers les jeunes parce qu'on estime que les jeunes ne sont pas du tout écoutés par les élus. Vraisemblablement, ils n'intéressent pas les élus, surtout quand ils ne sont pas en âge de voter. Et pour autant, les lycéens, eux, sont à la porte du vote, à quelques années du vote et que dans le rôle que le Conseil de développement souhaitait porter, c'était aussi de l'éducation populaire et de l'éducation civique, ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, on a décidé systématiquement d'inclure la réflexion des jeunes dans toutes nos saisines et dans toutes nos autosaisines. Alors, bien sûr, ça nécessite des relations avec, on est en relation avec des lycées, avec les enseignants pour que le thème choisi colle peu ou prou avec les programmes étudiés par les jeunes de telle sorte à ce qu'on soit le plus performant possible et d'avoir aussi l'adhésion des profs, quoi, en fait. Donc, voilà, donc c'est systématique. Merci beaucoup pour ce témoignage. il coche toutes les cases. Merci, on va vous remercier. Ah, une autre question, oui. Rebonjour, Walter Bignan, cette aglopole méditerranée. J'avais une question, on parle beaucoup des jeunes, c'est peut-être une question générale. Les jeunes, c'est jusqu'à quel âge ? Et je parle des jeunes qui sont dans la vie active, entre 20 et 30 ans, qui auraient beaucoup à apporter, je pense, à nos réflexions et qui sont en pleine construction de leur vie professionnelle et qui, s'ils n'ont pas des employeurs compréhensifs ou qui voient l'intérêt pour eux d'avoir des citoyens engagés pour leur territoire, pour les habitants, pour le bien de la société, malheureusement, il n'est pas possible de participer à tous ces moments de rencontre, qu'ils soient le soir ou en journée et il pourrait exister, je ne sais pas, c'est nous, conseil de développement qui devons, de toute la France, poser des bonnes questions ou innover et amener des bonnes idées peut-être plus haut pour que, je ne sais pas, je dis des bêtises peut-être, des tickets employeurs que nous, conseil de développement et élus, pourrions valider pour que les jeunes puissent se libérer une demi-journée par mois ou deux demi-journées par mois et participer et en gros, la collectivité prendrait en charge le salaire peut-être pour ces demi-journées libérées. Ce serait un vrai point positif pour ces jeunes pour qu'ils participent à la vie active et pour créer plus de liens entre tous. Voilà, mon point de vue. Merci pour cette intervention. Pour Guingamp, c'est 15-33 ans. Moi, il me vient une idée en entendant ce qui vient d'être dit, c'est que le Code du travail prévoit des congés d'éducation ouvrière et dans la mesure où participer à un codev, c'est s'éduquer d'une certaine façon. Est-ce qu'on ne pourrait pas au moins, à titre d'expérience, comme je le disais tout à l'heure, dire dans tel département, la participation au codev vaudra comme éducation ouvrière puisque c'est quand même une possibilité sur 12 jours par an, si je ne me trompe, qui est offerte à tous les salariés. Merci beaucoup pour ces témoignages. Je vous libère. On vous remercie tous les deux. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.